Les kata Jigoro Kano a créé le judo comme un moyen de connaissance et d'accomplissement personnel et le kata en constitue le guide technique et théorique. Le kata doit donc être associé à toute pratique d'entraînement. Le kata est une méthode d'entraînement. Il a clairement un but éducatif. Le kata c'est quoi ? Ce sont les exercices de style du judo, jujitsu. Ils doivent refléter le degré de connaissance et la maîtrise des exécutants. En japonais, le mot kata signifie forme fondamentale. Le kata du judo, jujitsu, c'est la démonstration des principes de base d'attaque et de défense suivant une progression rigoureuse. Résultat de l'expérience et de la réflexion des meilleurs et des plus anciens maîtres du judo, jujitsu. Il existe 8 principaux kata datant de l'école de pensée du Kodokan, la maison mère du judo. Tous les autres katas apparus par la suite correspondent à des apports des différents professeurs qui ont étudié d'autres visions tout aussi intéressantes de l'apprentissage du judo. Faisons un petit tour d'horizon des différents katas. Le nage no kata est la démonstration des principales techniques de Tashiwaza créée en 1907 par Jigoro Kano. Ce kata démontre le principe des techniques et de l'attitude. Tori et Uke doivent être en harmonie, ils sont partenaires. Le nage no kata doit être pratiqué avec sincérité. Le katame no kata correspond à la maîtrise des formes de contrôle au sol. Il consiste à immobiliser véritablement le partenaire, étudier les dégagements, les déplacements, ainsi qu'une partie des clés de bras et des étranglements. Le kimé no kata a été conçu pour pouvoir acquérir une forme très effective lors d'un combat réel. Il est celui de la décision. Le kimé no kata se compose de 8 techniques en position au sol et de 12 techniques en position debout, soit au total 20 techniques. Le kimé no kata est un kata qui développe les notions d'équilibre, de contrôle, de déséquilibre, de précision, de gymnastique, de compensation. Il se pratique sans chute. Il peut être exécuté sans judoji. Le june no kata est structuré par des techniques à mouvement lent dont les méthodes d'attaque et de défense sont pleines de force, expressives et physiques. Le kōdankan gōshin jutsu, ce kata démontre l'art de la défense par le jujutsu. Le kimé no kata étant imprégné de l'esprit des samouraïs, tué pour ne pas être tué. Le kōdankan gōshin jutsu, en utilisant la défense dans le respect de la vie humaine, vient en complément du kimé no kata. Le kochiki no kata est à l'origine un kata constitué pour le combat en armure des soldats. Il est donc bien évident que les déplacements, les esquives, le résultat des techniques sont différents d'un autre kata parce qu'il est pratiqué par des hommes vêtus d'armure. Malgré cet aspect, au premier abord quelque peu archaïque, il est d'un grand intérêt au judo car il démontre les principes logiques du combat. L'itsutsu no kata représente pour kano le cœur même du judo. Ce kata permet au judoka de mettre en relation les formes basiques du judo avec une utilisation optimale de son énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada